Salut à tous, c'est Lidera, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre petit let's play sur TCG Cardshop Simulator. Alors, c'est pas vraiment un let's play, c'est vrai que j'avais commencé le premier épisode, c'était dans un stream. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre, que ce soit ici sur YouTube ou sur Twitch pour continuer l'aventure avec moi. Mais ici, ce que j'avais envie de vous montrer, c'était une partie un peu plus avancée dans le jeu, donc TCG Cardshop Simulator. Donc pour rappel, c'est un jeu où on doit gérer son magasin. Enfin, on va devoir vendre des cartes style Pokémon, on va devoir vendre des boosters, des petites peluches, toujours à l'effigie des Pokémon. Alors, c'est pas vraiment la barre, je pense que c'est les Tétramons. Et donc, on va devoir gérer tout ça, gérer les finances, gérer ses employés. Et comme je vous disais, ce que j'avais envie de vous montrer, c'était un jeu un peu plus évolué. Donc ici, je vais prendre la partie chez Lidera Gaming. Donc mon temps, c'est jour 62, donc ça fait plus ou moins deux mois en temps de jeu, évidemment, directement in-game, que j'ai commencé le magasin. Je suis niveau 28, à savoir que niveau maximum, c'est le niveau 50, donc je sais pas si j'y arriverai un jour, parce que je vais quand même très très long à faire. Et donc, j'avais envie de vous montrer à quoi ressemblait mon magasin à ce niveau de l'aventure. Alors, on voit ici mon petit Lidera Gaming. Donc, on va directement commencer cette partie en ouvrant le magasin. Alors, on voit que j'ai des cartons partout, ça c'est vrai que j'ai pas réussi à les ranger. Et j'ai l'impression que mon employé fait un peu n'importe quoi. À chaque fois qu'il a terminé de ranger, il les balance comme ça un peu n'importe comment. Donc, on peut voir que j'ai des clients qui arrivent. Donc, je vais directement les accueillir. Alors, comme vous avez vu, il y a des clients qui sont puants. On voit qu'ils ont une espèce d'aloe vert autour d'eux. Mon avis, c'est des gens qui ne sont pas lavés. Et donc, ce que j'ai mis, c'est directement un petit distributeur de sambon qui va désodoriser les clients directement une fois qu'ils arrivent. Alors, je peux les recharger avec du désodorisant de nouveau. D'ailleurs, ce n'est pas que je peux, c'est que je dois les recharger. Sinon, ça ne fonctionnera pas et je vais avoir plein de puants dans mon magasin. Ce qui n'est pas du tout l'idée vu qu'en fait, je vais avoir des avis. Et dans les petits avis, on va voir si j'ai des clients qui sentent mauvais ou pas dans le magasin. Donc, forcément, au plus, je vais avoir des clients qui sentent mauvais, au moins, je vais avoir des codes positifs. Alors, ici, on peut voir que j'ai quand même pas mal de clients à la caisse. Je peux demander à mon employé qui les gère. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce que tu es, Tommy ? Tu vois, s'il s'appelle Tommy, il est là. Je vais lui demander. Donc, comptoir de caisse. Voilà, va les gérer. Par contre, il n'est pas très rapide. Pourtant, il m'a demandé quand même pour l'acheter. Enfin, pour l'acheter, pour pouvoir l'employer. J'ai dû, je pense, payer 2500 euros. Donc, ce n'était pas donné et il n'est pas très rapide. Voilà, donc on peut voir qu'il va encaisser les clients. Alors, ici, donc, dans mon magasin, c'est ce que je vous disais. Je suis niveau 28. Donc, j'ai pu ouvrir une deuxième salle ici. Donc, je pensais que c'était un deuxième magasin. On peut voir ici dans Renogrande. Magasin Loa et magasin Loa. Moi, je pensais que c'était un deuxième magasin. Eh bien, pas du tout. Malheureusement, c'est juste une extension. Donc, on peut voir quand on commençait l'aventure qu'il y avait une porte. Et quand vous allez ouvrir l'extension, eh bien, la porte va s'ouvrir. Et vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez ici. Donc, moi, je me suis dit que j'allais en faire une pièce plutôt exclusive, réservée aux tables de jeu. Donc, voilà. Ici, je l'ai déjà amélioré. Je ne pense pas énormément. Regardez, je pense que j'ai juste deux extensions. C'est comme le magasin A. On peut faire plusieurs extensions. Ici, j'en suis à la deuxième. Et pour débloquer la troisième, il faut que je sois niveau 30. Ce qui n'est pas encore le cas. Je suis comme 28. Donc, il va falloir patienter un peu. Ici, par contre, pour le magasin, vous voyez, j'ai quand même mis pas mal. À chaque fois que c'est disponible, eh bien, j'étends mon magasin. Et là, je suis bloquée. Il faut être niveau 31 pour l'extension 13. Voilà. À 3300 euros. Donc, je n'y suis pas encore non plus. Mon magasin et ma sucre sale, en fait, ils sont vraiment étendus au max. Ils sont agrandis au plus que je le peux. Donc, voilà. Ce que je voulais mettre ici, forcément, je vais compléter ici avec des allées. Mais, regardez un petit peu dans mon stock. Je peux acheter d'autres choses. Ça reste quand même très cher. Mais là, j'ai du budget. Donc, je pense que dans cet épisode, on va continuer la journée un peu traditionnelle. On va ajouter des éléments pour vendre. Et je pense que je vais aussi mettre un troisième présentoir ici à carte. On va ouvrir ensemble aussi quelques boosters. On va voir aussi comment ça fonctionne, tout ça. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, où vous en êtes dans le jeu, si vous y jouez. Et à quel niveau est-ce que vous y êtes ? Si vous êtes peut-être niveau 5 ans, donc dites-moi combien de temps vous avez consacré au jeu. Alors, moi, je pense que... Je vais vous dire ça tout de suite. Je pense que j'ai dans les 20 heures de jeu, plus ou moins... Regardez, ça, c'est mon compte Steam. Et donc, j'ai 21h06 de jeu. Donc, à savoir que j'ai d'autres parties aussi. Donc, les 21 heures ne sont pas sur cette partie. Mais j'ai entre 10 et 15 heures facilement de jeu sur cette partie pour atteindre le niveau 28. C'est ça que je vous disais en début de vidéo. Je ne pense pas que j'atteindrai un jour le niveau 50. À voir. Mais s'il faut aussi 25 heures pour atteindre le niveau 50, ça me paraît un peu long. Donc, voilà. On va lui dire d'aller faire un peu de réassort à notre coco. On va reprendre la caisse. Donc, réapprovisionner l'étagère. Et alors, d'office, je ne le laisse pas remplir les étalages vite. Tu vois, ça, c'est moi qui le fais. Alors, on lui doit 6 euros. On va le faire. Voilà. Ah, il m'a acheté une petite peluche étoile. Nickel. Ah bah, apparemment, les peluches ont la cote aujourd'hui. Voilà. Donc, ça fait 52 euros, monsieur. Par contre, je pensais qu'il y avait un pion. J'ai vu un aloe verre. Mais non. Voilà. Ah, lui, je lui dois 9. Voilà. Et voilà. 16 de retour. Vous voyez, l'argent monte quand même assez vite. Mais après, une fois qu'on aura encaissé tous ses clients, parce qu'on va quand même plus vite que notre employé, on ira voir au niveau des stocks si on est bon. Donc, voilà. On a l'air bon. Donc, ici, au niveau des cartes, ça a l'air plein. On va peut-être ajouter des gros boosters, des gros packs de boosters. Ici, il en manque. Il va manquer aussi des petites cartes rouges. Alors, l'idée aussi, c'est de faire en gros les commandes. Hop, j'en achetais deux. Mais bon, c'est pas toujours facile de retenir directement ce qui manque. Parce que dans certains jeux du genre, en fait, on voit directement lors des commandes ce qui reste en stock et ce qui ne reste pas. Mais ici, ce n'est pas le cas. Donc, peut-être que ça arrivera dans une mise à jour. Mais tant que ce n'est pas le cas, à chaque fois, il faut retenir tout ce qui manque. Donc, c'est ça que j'essaye en général de faire rayon par rayon. C'est ce qui me semble le plus simple. Voilà. Donc, j'ai fait mes commandes. Et vous voyez, les commandes sont arrivées juste dehors, ici. Et mon employé est occupé à les ranger. À son rythme, évidemment. On ne va pas lui en demander trop. Donc, voilà. On peut voir aussi que mes petites tables de jeu se remplissent. D'ailleurs, vous pouvez voir, on peut même éditer que ce soit les frais ou les styles de jeu. Donc, ici, je suis vraiment au maximum. S'ils veulent jouer chez moi toute la journée, ça leur coûte 400 euros. Et sinon, c'est 28 euros par heure. Voilà. Ici, 300, 250. Donc, forcément, j'ai mis le plus cher. Et je peux aussi éditer mes prix. Voilà. Donc, ce n'est pas l'idée. Je laisse ça tel quel. Ici aussi, on voit qu'il y a des joueurs. Et alors, je leur ai mis des petits étalonnages ici, s'ils veulent. On ne sait jamais. Quand ils jouent, ils peuvent voir un peu ce qu'il y a autour d'eux. Et on ne sait jamais. Ben voilà, ils vont peut-être acheter en même temps. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne. Mais en tout cas, je me suis dit pourquoi pas. De toute façon, j'avais de la place. Voilà. Et je vous dois 12, madame. Voilà, s'il vous plaît. Et lui, il a acheté du dé haut. Voilà. Donc, je vais continuer mon petit tour des rayons. Voir un peu ce qu'il manque. Donc, forcément, ici, sur cet étalage, je n'avais rien mis. Donc, je pense qu'on va débloquer un nouveau truc. On va pouvoir rajouter des cartes. Et aussi, mettre un nouveau présentoir. Ce qui va manquer aussi, c'est des peluches. Des livres. Là, je suis toujours en manque. Et voilà, c'est tout, je pense. Bon, je vais rajouter quelques peluches. C'est dans les figurines. Je vais ajouter juste une caisse. Et dans mes accessoires. Ça, du dé haut, j'en prends à chaque fois. Il me semble que c'était tout. Ouais, je vais reprendre un livre. Voilà. Voilà, j'ai un peu tout. Et vous voyez, ici, j'ai 6 euros de livraison. Mais après, au plus, je vais prendre aussi. Au plus, ça va me coûter. Donc, finalement, je fais des commandes de niveau moyen. Histoire qu'il n'y ait pas trop non plus. Comme ça, mon employé peut réorganiser les rayons aussi à son aise. Et voilà, 42 de retour. Alors, on peut voir aussi que les clients gardés de lui, au fond, il a dit quelque chose. Donc, est-ce que ça va être dans les avis ? Ou est-ce que ça a un truc en plus ? Mais en tout cas, c'est toujours intéressant de savoir ce qu'il raconte. Parce que ça va vous donner une indication sur s'il y a des articles manquants en magasin. S'il y a des puants dans le magasin aussi. Ou peut-être qu'il cherche de nouveaux articles aussi. Et ça peut être intéressant aussi de le savoir. Par contre, je vais allumer la langue. Donc, la journée commence à 9h au matin. Et elle se termine aussi à 21h. Donc, ici, dans le jeu, il est presque 17h. Donc, on a encore un peu le temps. À savoir aussi que tous les clients qui sont encore dans le magasin, une fois qu'il est 21h, prennent leur temps, continuent de jouer. Et continuent leurs emplettes. Donc, ils ne se soucient pas trop de l'oeuvre. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est ouvrir quelques boosters. Je vais prendre un peu de tout. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir en mettre des nouveaux sur les présentoirs qui sont ici. Alors, je me mets toujours face à la caisse. Comme ça, s'il y a des clients, je vois qu'ils sont là. Donc, ici, on voit que ce sont des petites cartes. On voit le prix en bas à droite de l'écran. Donc, elles ne valent pas trop cher. De toute façon, si vous en avez une grosse qui tombe, avec une valeur assez haute, vous allez avoir une petite musique, voilà, comme celle-ci à 1873 euros. Elle est énorme, en fait. Tant mieux. Ma plus grosse, c'est une à 2700 et des euros que j'ai revendu 2900. Forcément, avec les 10%, plus l'arrondi, je l'ai vendu autour des 2009. Mais celle-ci à 1700, je suis plutôt contente. Et vous, si vous jouez au jeu, franchement, je suis super intéressée. Dites-moi quelle est la plus grosse carte que vous avez eue. Si vous avez une carte au-delà de 2007, moi, ça m'intéresse à fond de savoir quelles sont les cartes. Donc, ici, j'en ai encore une à 320 ds. Donc, bon, voilà, ça monte, ça monte, ça monte. On va pouvoir s'acheter plein de nouveaux trucs pour mettre dans nos rayons. Mais par contre, ici, je vois à droite qu'il y a des clients qui arrivent. Donc, je ne vais pas tarder à aller et servir. Ben voilà, c'était le dernier booster. Ça va, ils ne sont que deux. Oh, ben, il a fait une grosse commande, en plus, le coco. Donc, voilà, le jeu actuellement n'est disponible que sur Steam. Et il n'est pas trop cher. Je l'ai payé, je crois, 12 euros. Mais il y a plein de jeux du genre en ce moment. Mais ceci est vraiment très, très chouette. Alors, voilà, je vais prendre ma petite main. Et je vais aller disposer les cartes sur les présentoirs pour les vendre. Voilà, je les mets. Et après, je mets seulement les prix. Voilà, de toute façon, au niveau des prix, comme vous voyez, je ne me casse pas trop la tête. Prix du marché, plus 10%. Arrondir et basta. Ah, là, j'ai mis moins 10, donc ça ne va pas fonctionner. Et donc, celle que j'ai eue à 1004, elle est à combien, prix du marché ? 1008. Ben voilà, donc, elle va me revenir à 2061 euros, si on l'achète. Après, je vous avoue que je les laisse toujours. J'ai toujours bien le temps. Et finalement, elles finissent toutes par sortir, par partir plutôt. Voilà. Là, je suis pas loin de 10 000 au niveau de la trésorerie, donc c'est pas plus mal. Et alors, ce que je fais aussi plutôt, c'est que j'ai un petit établi. En fait, ça, vous allez pouvoir le débloquer aussi à partir d'un certain niveau. Je ne sais plus trop quel est le niveau. Et toutes les cartes qu'on n'avait pas pouvoir vendre, qui sont en dessous de 2 euros. Moi, je ne les revends pas. Je fais cartes groupées. Attendez, parce que là, j'étais dans les fantômes. Donc, cartes groupées, base de Tetramon. Et ça fait un pack avec tout et vous allez pouvoir le vendre. Après, le pack de 100 cartes, ben voilà, je ne le vends pas très cher. Je le vends 12 euros, donc ce n'est pas énorme. Mais enfin, c'est toujours ça de récupérer. Et vous voyez, mes tables se remplissent quand même pas mal. C'est quand même assez intéressant. Donc voilà, là, j'ai passé les 10 000. Il est presque 21 heures, donc je pense que demain, on fera des nouveaux articles pour le magasin. Enfin, on va en commander des nouveaux pour le magasin. Et vous voyez, regarde mes cartes. Je vais regarder dans ma manche. J'en ai une à deux, 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 deux. Oh, je vais les mettre. Parce qu'en fait, j'ai l'impression. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est faux. Mais au plus je propose des petites cartes comme ça, un peu dans mon présentoir, au plus ça attire la clientèle. Alors effectivement, je peux me tromper, mais c'était dans le tuto de base du jeu. Et j'ai vraiment l'impression que quand il n'y a pas de cartes présentes ici dans les présentoirs, ben il n'y a pas beaucoup de clients. Et à l'inverse, quand il y en a beaucoup, ou du moins que c'est assez chargé, ben j'ai plein de clients dans le magasin qui arrivent. Voilà. Allez, je lui dois 22. Donc dans le même principe, n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires. Si vous avez des petits trucs et astuces, ben ça peut aider d'autres personnes. Et moi aussi, parce que même si je suis presque niveau 30, ben voilà, je suis sûre qu'il y a plein de choses que je voudrais savoir sur le jeu. Donc n'hésitez pas, ça peut aider plein de monde. Si vous en connaissez, des trucs et astuces. 1, 2, 3, voilà. Je vous avoue que je joue plutôt tranquillou. Et voilà, je fais mon expérience par moi-même. Alors, ah, regardez ici, il manque plein de jeux. Je vais en recommander quelques caisses. Mais ça ne sert à rien parce que le magasin va fermer. Enfin, il est 9h, 21h au soir. Donc vous voyez, les clients, même si le magasin a fermé, ils continuent de faire leur vie tranquillou. 3, hop, voilà. Donc ce que je fais, c'est que j'attends qu'ils aient fait leur tour, ceux-là, parce que celui-là, il va clairement acheter. Et après, une fois que c'est fait, tout le monde va se lever et je vais fermer le boutique. Ah ben celui-là, il est carrément acheté. Parti sur un acheté. Ah ben tant pis. Donc voilà, aujourd'hui, on voit qu'on a eu 76 visites. Vérifier, ça, je ne sais pas. A mon avis, c'est les acheteurs. 5 clients mécontents. Donc à mon avis, à voir. On peut aller voir toujours dans les commentaires ce qu'ils en ont pensé. Niveau gagné, aucun. Les ventes d'objets. Donc on peut voir que j'ai un profit de 3591 euros et 7 centimes. Et les gains des jeux, vous voyez, les tables ont quand même rapporté 2249 euros. Donc je trouve que c'est quand même pas mal. Les ventes de cartes, 213. Les ventes d'objets, 2362. Et donc j'ai mon temps de jeu. Bah ça, c'est toujours une game. Tout ce que je vous disais. Je n'ai pas vraiment passé 80 heures sur le jeu. Déjà 20, ça me semble énorme. Et donc c'est parti pour le jour suivant. Le jour 63. Alors, j'ai tout de suite ouvrir le magasin. Tommy, il est là. Je vais lui dire d'aller en caisse. Comme ça, on va s'occuper un peu du magasin. Parce que je fais quand même du rangement plus rapidement que lui. Ah bah, mes bombes de déo, tout était fou. Je vais regarder s'il n'en faut pas ici. Non, je vais les mettre là. Voilà, donc je mets ma caisse dans la poubelle. Et alors, un désodorisant. J'en avais mis aussi un ici, donc ça peut être intéressant. Mais le petit fonctionne quand même moins bien que le premier. Voilà. Donc ici, il va falloir commander des petites boîtes de jeux ici. Donc ça, c'est dans les tables pop. C'est celle-ci. Je vais en prendre directement trois. Voilà. Et alors, je vais commander du stock. Donc on va acheter un nouvel article. Donc ça, c'est vraiment tout ce qu'on a dans le magasin. Ça, ce sont les cartes, les boosters. Et moi, ce que j'aurais voulu acheter, c'était soit des petites figurines. Je trouve que ça part pas mal quand même. Et pourquoi pas des posters. Donc en même temps, regardez la peluche Bonfiox. C'est assez mignon. Et du coup, ça va me coûter après 3500 euros pour le débloquer. C'est quand même pas donné. Mais après, ça coûte quand même moins cher de les commander. Alors, le livre ici, niveau de magasin, niveau 50. Il va falloir, c'est un livre collector. C'est 10 000 euros. C'est énorme. Qu'est-ce que je pourrais commander ? Je vais prendre deux trucs différents et nouveaux. Il y en a plein. C'est des tapis de jeu, en fait. Donc celui-là, c'est niveau 35. Celui-là, je les ai. Ouais, voilà. Donc j'ai pris ça. Hop, je vais en recommander trois. Voilà. Et alors dans les figurines aussi. Oh, ben l'étoile est trop jolie. Hop, j'ai en commandé trois. Oh, et ça aussi, j'ai de l'argent. Allons-y, soyons fous. Voilà. Et ça va me coûter 1471 euros. Voilà. Hop. Je vais aller mettre tout ça en rayonnage. Ah, ben ça m'en fait des caisses. Regardez ici, j'ai de la place pour mes nouveaux posters. Hop. Comme ça, ça indiquera aussi à mon employé où il peut les ranger si jamais je lui fais quitter la caisse. Voilà, plus 10, arrondir. Et hop. Après, ça ne me rapporte pas énormément. Et on va aussi ouvrir quelques boosters. Donc en fait, les journées passent quand même très vite dans le magasin. Alors, les étoiles, où est-ce que je vais les mettre ? Pourquoi pas ici, c'est joli aussi. Oui, je vais les mettre là. Je vais directement le mettre le prix parce que j'ai toujours peur que les clients l'achètent à un prix de zéro. Voilà. Et ici, il y avait les petites chauves-souris. En plus, on est totalement dans le thème d'Halloween. Ce que je pense que je vais faire, c'est mettre un nouvel étalage ici pour les chauves-souris. Alors, je vais avoir la place. Je vais avoir la place ici pour en mettre un au milieu avec le troisième ici ou un là. Donc, à la limite, je peux en mettre un là. Donc, c'est dans les armoires ici. Donc, on peut rajouter des tables de jeu. L'armoire, c'est celle-là que je vais prendre. Et en même temps, je vous montre un peu les armoires qui sont disponibles. Je vais prendre une deuxième ici comme ça. En espérant que ça fasse venir des gens. Mais il va falloir les remplir aussi après. Vous voyez, il n'est quand même pas très rapide à la caisse. Il y a quand même pas mal de gens qui attendent. Alors, ce que je peux faire aussi, c'est employer un nouvel... Un nouvel ouvrier employé, du coup. Hop, voilà. Maintenant, je n'ai plus qu'à aller mettre mes petites chauves-souris. Alors, on va fixer le prix. Hop, plus 10, arrondir. Et voilà. Vous voyez, ça va quand même très vite. Je vais aller ranger ça. Et après, on va ouvrir quelques boosters. Et donc là, il est presque 13h dans le jeu. Donc ça avance. Et malgré tout ce que j'ai acheté, j'ai encore un budget de 5 000. Donc ça va. Par contre, il faudra peut-être refaire du rayonnage. Voir un peu ce qui manque aussi. Peut-être refaire une commande. Hop, voilà. Mes petits posters. Alors, je trouve le magasin trop mimi. Comme ça, quand ça commence à se remplir. Je trouve ça vraiment très joli. Et en plus, on a plein de place par rapport au début. Après, il y a peut-être moyen de mieux le décorer. Mais moi, j'aime bien d'avoir une vue d'ensemble sur tous les articles que j'ai. Encore des petites chauves-souris. Et voilà. Alors, les boîtes se vident. Par contre, c'est ce que je vous disais. Comme j'ai un peu de budget à la limite, ce que je pourrais faire, c'est employer un nouveau coco qui va pouvoir m'aider. Mais attention aussi que les cocos, comme ça, ça coûte un certain prix. D'ailleurs, je vais vous montrer les factures. Je crois que je ne les ai pas payées cette fois-ci, les factures. Hop, j'ai refermé la boîte correctement. Et regardez ici, dans notre tableau de bord, sur le téléphone, on peut cliquer sur les factures. Et donc, forcément, au plus votre magasin va être grand, au plus vous allez avoir un loyer élevé. Pareil pour l'électricité. Donc, l'électricité, c'est la lampe que j'allume le soir. Donc, forcément, au plus vous allez allumer la lampe, le plus tôt du moins. Et bien là, si j'allume la lampe, ça va me coûter encore plus en énergie. Et donc là, les 600 ici que je dois, ça, c'est le salaire de notre petit rassurant costume qui est là, ici à gauche. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est ici ouvrir quelques boosters et aller déposer tout ça sur mes présentoirs. Voilà, c'est des petites cartes à 10, 13 euros. Bon, c'est toujours ça de gagner. Alors, on n'a pas forcément à chaque ouverture des cartes à 1900 ou à 2007. Déjà, quand j'ai en chopé une à 300, je suis déjà hyper contente. On ne va pas se mentir. Et voilà, normalement, là, je pense que c'est le dernier pack, le dernier petit booster qu'on va ouvrir ensemble. Ouais, voilà, donc je n'ai rien eu. Ah non, il y en a encore un. Allez, on va voir un truc sympa ou pas. Non, je n'ai rien eu. Ce n'est pas grave. Bon, j'ai eu quelques cartes à 13,52 euros, 10, 9, 10. Bon, c'est déjà ça. Ou bien, c'est ce que je vous disais, ça fait venir les clients. Hop, voilà. Pas oublier d'ajuster les prix. Après, c'est des cartes que vous avez déjà eues, que vous avez déjà mises en vente. Le prix va se remettre automatiquement. Voilà. On voit ici que le magasin commence à s'assombrir une fois que la nuit, enfin la nuit ou la soirée arrive. Donc, c'est là qu'il faut allumer les lampes. Alors, on va lui dire de réapprovisionner les étagères. Je crois qu'il y a un peu de boulot. Hop. Et nous, ce qu'on va faire en attendant, c'est continuer d'ouvrir des boosters. Et de remplir les étagères. Donc, voilà. Sur cet épisode, on aura fait deux journées. Comme ça, ça vous montre un peu le jeu. Et surtout, ce que je voulais faire, c'est vous montrer un magasin un peu plus évolué que les magasins du début. Voilà, ça change un peu. Donc, là, c'est 3 euros. Oh, mince. 32,87 euros. Voilà. Ouh là là, il a acheté pas mal, lui, bien. Bon, là, 37 de retour, monsieur. Et voilà. Alors, ce que je peux faire aussi, c'est ouvrir des cartes. Vous voyez. Donc, ça, c'était les cartes Tétramon. Il y a les cartes Destin. C'était celle-ci. Donc, ça, je vais ouvrir des cartes Destin. Et j'ai aussi les cartes. Mais ça, je n'ai pas encore débloqué. C'est les cartes fantômes. Ça, je n'en ai pas encore. Donc, ce sera dans des petits boosters style comme ici. On va pouvoir ouvrir. Je vais prendre les cartes fantômes. Les cartes fantômes, c'est celle-ci. C'est les bleus. Non, c'est pas foufou non plus ce que j'ai eu là. En plus, je vois qu'il y a du monde qui commence à arriver à la caisse. Ouais, 22 en euros, c'est pas dingue du tout. Ouais, là, je n'ai vraiment rien eu du tout. Allez, est-ce que le dernier booster va me porter un peu plus chance ? Bon, déjà, 3 euros, c'est déjà pas mal. Ouais, je n'ai rien eu. Il y a un peu de monde à la caisse. Hop. Alors, est-ce que c'est la grosse carte ? Je ne sais même pas si elle s'est vendue, la carte qu'on a eue en tout début d'épisode. J'ai bougé trop vite pour mon écran, mais c'est parce que mon micro est juste devant mon clavier. Voilà. Eh bien, la journée commence aussi à se terminer. Mais par contre, il y a toujours plein de monde dans le magasin. Donc, je vais aller voir ce que je peux y mettre dans les cartes destin. Voilà. Hop. Une carte à 7 euros, 6 euros. Bon, c'est pas dingue. Bon, enfin. Hop. On va quand même les mettre. C'est ce que je vous disais. J'ai l'impression que ça fait venir les clients. Les cartes destin, je vais les mettre toutes sous cette étagère ici. Hop, hop. Voilà. Voilà, normalement, j'ai tout mis, enfin, tout ajusté comme prix. Ça y est. Et donc, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous pensez du jeu dans les commentaires. Vous, surtout à quel niveau vous êtes. Et ce que je voulais savoir aussi en début d'épisode, c'était quelle était votre carte la plus élevée que vous avez obtenue dans les boosters si vous jouez à ce jeu. Voilà. En tout cas, moi, j'espère que l'épisode ici vous a plu. Bon, si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Comme toujours, ça fait toujours super plaisir et ça aide énormément la chaîne. Et puis aussi, comme je vous disais aussi en début d'épisode, si vous avez des petits conseils, des astuces à donner à d'autres joueurs ou à moi qui découvrent aussi le jeu, finalement, eh bien, n'hésitez pas à les donner. Voilà. Moi, je vous ai présenté mon magasin niveau 28, bientôt 29 d'ailleurs. J'ai presque pris un niveau dans cet épisode. Donc, je suis plutôt contente. Enfin, voilà. Moi, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. C'était Lidora. Salut, salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.